Bonjour tout le monde, à l'époque fut un temps très lointain, on avait fait une vidéo avec Polo sur du logbait en très très haut top ladder. En fait c'est probablement le meilleur joueur français en logbait, laisse dire le contraire, si vous pensez autrement, parce que vous aimez bien débattre de qui est le meilleur. En tout cas c'est probablement l'un des top 3 au minimum joueurs français en logbait, il joue extrêmement bien, il a une maîtrise incroyable du deck, il le joue depuis très longtemps. Il est de nouveau en top ladder, il est quasiment à 7000, donc on va faire la game des 7000 pendant cette partie, pendant cette vidéo, et surtout avant ça, on va avoir des replays différents, variés, pour vous expliquer au maximum comment jouer logbait. Bonjour à tous et merci encore de me recevoir, avec du logbait ça fait plaisir. Ah et puis on le sait, enfin je sais à quel point tes chevaux dessus, c'est hallucinant. J'ai repris en ladder là et franchement c'est toujours un kiff de le jouer, franchement j'adore. Dans la méta actuelle tu t'en sors quand même ? Avec Elixir et Golem c'est compliqué mais sinon ça va, moi je trouve ça va. Ouais je pense aussi au Golem d'Elixir, les Splash Yard. Ouais bah clairement les deux cartes, Arche et Magique en fait, t'as rien, t'as rien à faire. Ouais Arche et Magique aussi. Et le Golem d'Elixir qui est hyper compliqué mais sinon ça va, c'est cool encore. Bah écoute on va voir un petit peu tout ça. T'as rien eu pire. Donc tu nous as partagé un premier replay, on part dessus, tu es prêt ? Bah go hein, du coup là c'est du Moloss. Ouais donc c'est pareil, on en croise beaucoup du Moloss. Ouais bah surtout la version du Go aussi qui est jouée là encore. Ouais ouais très très jouée. Elle est pas mal jouée. Très jouée. Et bon du coup là comme ça met, par contre ça joue Moloss avec la toile à bombe donc, puisqu'elle est OP maintenant ça la met partout dans tous les decks. Bah normal. Du coup au début l'engager avec un bébé dragon donc là faut pas hésiter à roquette. Ouais. Très très bien joué, tu as tout à fait raison. Ouais. Donc le Moloss en fait tu peux pas, il peut pas en fait faire des gros push etc du coup faut vraiment gratter au début. C'est ça et en plus, Bébé dragon c'est une carte qui est embêtante et dans tous les cas il pourra jamais vraiment te punir là-dessus parce qu'en plus t'as la tour de l'enfer s'il part en push donc euh... Ouais c'est ça. Bon lui après en plus il joue une version... Ouf. Waouh c'est un timing de Valkyrie, c'est parfait. Du coup là il est franchement hyper bien joué, je mets Valkyrie parfaitement. Il est dur hein ce timing, je t'assure qu'il est pas évident. Ouais mais je pense que ouais il joue bien son deck quoi, c'est en letheur dans les cas. Ouais mais j'ai regardé tous les profils des mecs qui l'a partagé, ils sont énormes. Ces mecs ils ont des perfs top 100 en tournois, ils ont 100 victoires en super défi et ils se mettent super bien là d'ailleurs. Enfin des énormes profils contre Polo. Donc là tu repars en chevalier, il a les flèches super. Ouais du coup là je savais pas qu'il a les flèches du coup il les sort. Du coup là je me dis Valkyrie, flèche, poison donc euh... Ouais et tu te dis ok je vais galérer quoi, je vais galérer. Je vais galérer parce que normalement en fait la Valkyrie ça compte les flèches chevalier gang. Bah ouais. Quand le mollusse faut faire ça en fait quand il met chevalier gang, quand il met mollusse tu mets chevalier gang. Et du coup là je vais quand même le faire parce que là tu es obligé d'agresser, si j'agresse pas il va me surprendre mais du coup là c'est sûr qu'il met la Valkyrie. Ouais. Ouais 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 ouais. Du coup là j'étais obligé donc c'est un peu compliqué donc là je préfère mettre une TTE. La Française qui reste en vie ça c'est juste pas mal. Ouais et donc il va quand même tanker au... Ah tu défends au fût. Et donc là le fût clairement faut défendre au fût sinon c'est compliqué avec les... Ah c'est pas mal en vrai, tu t'en sers bien quand même. Oh il y a plus flèches offensive. Et du coup là il préfère, ouais ouais. Parce que c'est pour ça que la Française c'est quand même embêtant. Du coup il préfère mettre une flèche. Du coup là je regarde à la bûche etc. Donc là je vais attendre qu'il pose son mollusse pour regresser sinon... Ouais bah là je savais qu'il est là. Du coup là je préfère. Mais là par contre j'ai raté. Bah du coup je mets le fût derrière mais il met Saval'kyrie direct. Ouais. C'était un peu... Là il a... Là clairement bah en fait le fût je pose... Ok en vérité il avait pas Saval'kyrie etc. Du coup je l'ai mis là mais il m'en s'est pas passé. Du coup ça je refais ça. Je préchote son mineur au chevalier. Là je détend avec les Riga. Là c'est un peu tendu parce que faut pas que je perde... Faut pas que je défende avec trop d'élixir sinon il me pose Armodos. Ouais carrément. Il va re-plûer toute chèche là. Et du coup là comme d'hab faut vraiment mettre des fûts à chaque fois pour agresser. Pour pas qu'il mette son mollusse. Pour pas qu'il... Pour pas qu'il réussisse à s'installer en fait. Hum. Ouais faut pas qu'il te fasse un gros push fond de map. Là tu vas retempo au chevalier peut-être. Ouais. Donc là j'ai essayé de pré-shot encore parce que je savais qu'il allait être son mineur poison sur la princesse. Ouais. C'est bon il a paru ici ça Valkyrie. Allez. Ouais. Là je mets le fût tout devant parce que je savais qu'il a essayé de pré-shot Valkyrie. Du coup là il a paru ici. Du coup ça gratte vraiment beaucoup. Ça me remet vraiment bien dans la game. Là comme d'hab le grattage à la bûche. Vraiment la bûche elle sert à rien du coup. Toujours gratter. Et voilà c'est... Ça avait quand même pas de dégâts. Faut pas oublier que ça soit genre 100... Bah là elle est niveau 12 du coup ça peut pas... Ouais elle fait un petit peu moins. Elle fait pas 123 elle fait un peu moins. Elle fait 110 un truc comme ça. Du coup là par contre je peux défendre la française. Parce que vraiment sinon je pouvais pas prendre du coup de Bey-Dragon. C'était un peu compliqué. Du coup là je sais qu'il a plus les flèches. Du coup je repars avec Chevalier... Mais là il remet sa Valkyrie. Et en fait moi je l'ai encore mis derrière. Du coup c'est encore une petite... Une petite erreur de monstre là. Ouais ouais c'est ça. Mais c'est vrai qu'il aime bien la mettre derrière sa Valkyrie. Ouais. Et du coup là il préfère passer mon mollusse direct genre au pont. Ouais c'est bizarre ça me plaît quand même. Ouais c'est bizarre ça me plaît quand même. Ouais. Et du coup là voilà il met... Franchement là il met tout. Il met mineur flèches. Du coup là je sais qu'il a plus ses flèches. Du coup je m'enfuie. C'est super serré. En vrai c'est super serré ça. Ouais en vrai c'est super serré. Parce qu'il a beaucoup de troupes de... Genre pour défendre. Il y a quand même pas mal de troupes. Du coup je suis compliqué. Il va pre-shot hein. Ouais. Il repre-shot. Ce qui me sauve c'est les deux... Genre le gant qui se met après. Du coup là hop. Oh ça joue à rien. Mais non. Et là la roquette. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Moi j'étais sûr qu'il avait pre-shot ici. Parce que tu sais tu sentais que c'était son push du dernier espoir. Oh. Ouais c'est ça. C'est quand même tendu hein. Mais clairement en fait. Matcha est vraiment compliqué en fait. Parce que... Il a quand même Valkyrie, Baby Dragon c'est... Ça fait des trous de zones etc. Et qui sont vraiment embêtantes. Ouais mais c'est clair. C'est vraiment pas bien. Et puis il jouait bien hein. On peut pas lui retirer ça hein. Bon bah là du golem double dragon là. Alors ça c'est un deck que je l'ai mangé, 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 mangé. Ah ouais. Je sais que t'aimes ça. Après je sais que le matchup j'ai du mal avec ce deck hein. Parce que... Parce que t'as pas la foudre hein. Simplement. Ouais c'est ça. Lui il a pas la foudre. Ouais c'est ça c'est ça. Ouais. Mais du coup là ça va être contre golem vraiment bah au début euh... Bon toujours le placement anti-tornade. Euh... Dans le premier flux pour voir ce qu'il joue. Et euh... Du coup là après j'essaie de partir en... Du coup je pars toujours en princesse. Par exemple là si moi il a mis une troupe euh... Genre là la princesse j'ai pas mis du même côté que... Que la sorcière de nu en fait. Parce que... Comme ça genre là avec le cheval et le gant ça va mettre genre une double... Double pression en fait. Ouais et du coup il joue guérisseuse. Ok c'est intéressant ça. Ah ouais tu mets quand même des bons dégâts avec ton chevalier c'est cool ça. Ouais c'est ça. Du coup là je préfère mettre une t2 parce que la guérisseuse on sait jamais elle peut faire euh... Franchement... Moi franchement je préfère la défendre dans la t2 parce que vraiment on peut faire euh... Elles peuvent tout détruire en fait. Bah ouais c'est... Bah elle tanka un tout petit peu plus que le golem. Mais euh... Ouais c'est ça ouais tu le prends donc euh... Donc du coup là je préfère mettre une t2 parce que je sais qu'il va pas mettre le golem direct parce que... Non il va se prendre trop gros push. Ouais ouais clairement clairement. Du coup là tu peux recycler fond de map tranquillement. Ouais comme d'hab en esprit... Et là quand on joue rien moi je sais que là l'esprit glace à la bûche hein ça met des dégâts. Et après je... Et après je... Je fais rien. Et puis ça t'expose pas aussi. Enfin tu prends pas... Là tu roquettes non ? Je sais pas pourquoi il a fait ça mais c'était gratos hein. Ça c'était vraiment pas le play à faire hein. Bah là clairement il... Donc là je roquette. Vous voyez même si j'ai vraiment des avantages d'élixir il pourra pas euh... Il pourra pas se poser avec un golem en fait. Il sait que je vais mettre une trop hausse pression s'il se pose. Bah c'est ça et puis encore une fois il y a la t2 quoi. C'est embêtant pour lui hein donc il peut pas... Ouais. Du coup il préfère mettre une guérisseuse euh... C'est marrant parce que tu sais euh... Là il peut l'Eternade hein. Hum... Ah oui c'est ça c'est ça mais... Je sais pas pourquoi. Bah il l'a pas très... Bah en fait c'est vraiment genre déjà le... L'Ogby ça surprend vraiment beaucoup les adversaires genre ils savent euh... Genre ils s'attendent pas à ce deck en fait. Du coup déjà c'est... C'est pratique parce que... Bon voilà. C'est... C'est un effet de surprise quoi. Ouais ouais je vois je vois. Du coup là il a pas encore posé son golem. Oh la la les dégâts que t'as déjà mis c'est incroyable quoi. Là tu peux le mettre classiquement hein. Parce que de toute façon même si l'Eternade... Oh la la la... Vraiment contre le golem en fond un faut vraiment genre euh... Juste dès qu'il fait une petite erreur on vous dit qu'il y a un truc à roquette vous le faites. Et après vous... Vous pouvez pas vous exposer à mettre des gros push en respawn. Vraiment genre bien... Bien tempo, bien défendre et grave. A quel moment tu mets la roquette défensivement contre les push golem ? Bah quand on l'accumule trop de troupes et que... Ouais. Ah ouais. T'attends forcément... Enfin c'est quand t'as une value en troupes à faire dessus. Non. Euh... Faut enfroidir. Genre là par exemple... Tu vois je remets en fait ? Non. Bah non là genre le push ouais mais j'avais pas assez d'adjuster. Et du coup là vous voyez ce que j'ai fait en fait j'ai préféré... Genre au lieu de défendre j'avais remis un push en attaque. Parce qu'en fait c'est vrai qu'il a... Genre il avait tellement mis de troupes pour attaquer... Du coup là je remets une troupes pour attaquer... Et du coup en fait c'est... Du coup c'est... Exactement. Donc faut pas hésiter à continuer à mettre de la pression même quand on vous met la pression. Avec un log bait. Que ce soit comme ça comme Polo l'a fait. Ou si vous êtes un peu mieux dans la partie avec un chevalier FU ou des trucs comme ça quoi. Alors ça c'est un matchup super intéressant parce que bah justement j'ai en parlé. Il me dit mais... Il me dit ah y'a des Splash Shards machin. Et puis j'étais en mode bah ouais mais euh... C'est horrible comme matchup. Il me dit qu'il arrive quand même à les gagner. Alors je sais pas comment. Comment on peut gagner un Splash Shard avec log bait. Mais euh... On va vite le découvrir. Bah du coup là c'est vraiment le Splash Shard. Je pense que c'est le deck le plus joué en leader là en ce moment. Parce que ça compte le Golem Delixir quoi. Ça compte le Golem Delixir et... Vraiment c'est un deck très bon. Donc en fait sur ce deck... En fait puisqu'il a aucune troupes pour reset la TDE. Genre euh... Qui font mal à la TDE. Par exemple euh... Je sais pas on a eu 3 Orphie ou euh... Ou genre quelque chose... Ouais ou une foudre ou un... Tout ça. Ouais c'est ça. C'est ça. Et du coup en fait faut toujours mettre la TDE au pont. Pour en fait que le... Ouais son cimetière genre il ne soit jamais euh... Accompagné en fait. Il peut jamais mettre genre Baby Dragon cimetière etc. Parce que y'a toujours la TDE qui bloque les troupes de support. Ouais ouais ouais. C'est comme ça qu'il faut jouer la TDE en fait. Et c'est vraiment genre la TDE qui est hyper importante dans Splash. Ok. Donc de ce que Paulo vous dit là votre tour doit taper les squelettes. Et pour qu'elle tape les squelettes faut pas hésiter à faire un blocage au pont. Après le faites pas systématiquement parce que l'adversaire va s'y attendre et va pouvoir tuer votre TDE. Ouais. Mais euh... Ouais ouais. En tout cas n'hésitez pas à le faire pour surprendre. Alors là c'est intéressant. T'hésites pas à roquette le chevalier ? Donc là il met chevalier donc euh... J'hésite pas à roquette parce que je sais que euh... Je sais pas... En fait c'est en x1 je roquette à chaque fois qu'il y a des... En fait si c'est 3x0 plus je roquette. Genre c'est ça. C'est la troupe de 3x0. Ok. Et là lui il part en cimetière... Bah il va quand même mettre des dégâts avec son cimetière. Ah bien choué ce petit esprit. Ah il fait la diff hein. Très très bon esprit. Là du coup vous voyez que le cimetière il était pas accompagné quoi. Il a pas pu l'accompagné parce que... Bah j'avais bloqué. J'avais mis nos roquettes et après j'avais bloqué donc. Et aussi voilà les françaises qui grattent. Là tu t'es DE ? Ouais on est d'accord. Donc là vraiment la TDE ça va tout prendre regarde ça. Ouais. Allez venez tous voir la petite tour là. Chacun son tour. Ouais c'est ça c'est ça. Donc là je t'en suis une princesse parce qu'en fait la TDE elle a encore envie. Du coup elle pourra défendre s'il met un dragon mais bon. Il joue bien, il met la tombstone. Ouais c'était bien joué. Il l'avait pile au bon moment en plus pour que ce soit embêtant pour ta princesse. C'est ça c'est ça. Du coup là je récupère un esprit glaston de map. Donc là je préfère... Je sais qu'il allait mettre un poison du coup je préfère mettre le camp contre le chevalier. Et mettre le chevalier en défense. Pour pas qu'il freine trop de value en fait. Et du coup voilà là je remets... Je remets un esprit glaston. Là j'ai mis une princesse fond de map parce qu'il a déjà utilisé son poison. Donc je sais qu'il pourra pas l'utiliser. Et là clairement quand je vois qu'il peut pas attaquer il a déjà mis son cimetière. Et qu'il faut juste qu'il tempo parce que je mets une roquette quoi. C'est super intelligent de ta part de faire ça. Donc en fait tu pars du principe que de toute façon les fûts tu vas galérer à lui mettre des dégâts. Parce qu'il a la tornade, il a le fût barbare. Et du coup tu préfères faire du grattage roquette quand tu vois qu'il a plus le moyen de te punir instantanément quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Du coup là encore comme d'hab le chevalier en défense hein faut pas mettre le gang sinon ça donne vraiment beaucoup de value. Mine de rien ça que le chevalier il a encore pas mal de points de vie après ta défense hein. Ouais c'est ça bah oui il a pris la défense du cimetière. Du coup là comme d'hab t'aider au pont pour pas que les troupes elles prennent l'agro genre... Donc là il met carrément tombstone, baby dragon mais là... Ouais c'est que je regarde mais il a mis un peu tôt le dragon. Ouais c'est ça. Et du coup hop là je regarde au plus je sais qu'il a le fût barbare. Il le rate. Et donc là bah il le rate donc c'est la game. Ouais là c'est GG là. Là il a fait une petite erreur mais... Tu sais que tu peux full def hein. Ouais tu t'en fiches. Ouais. De l'autre côté il y avait encore une princesse qui tapait. Donc vraiment les françaises voilà on va toujours les mettre en défense et c'est ça qui... Ouais c'est ça. Après avoir fini de défendre il va se mettre au niveau du pont. L'adversaire va devoir remettre de l'élixir en plus dessus. Et... Waouh. Très belle gestion. Donc vous avez vu hein la gestion du cimetière pour Polo. N'hésitez pas à mettre des TDE hautes, du grattage au fût sur l'endroit où il peut pas être tornade. Au cas où que ça passe. Et sinon c'est des roquettes sur des troupes qui font de la value fond de map. Que ce soit des dragons, chevaliers ou genre de truc. Et sinon en contre pêche une fois que vous avez bien défendu le cimetière. Défendre le cimetière avec le chevalier et pas avec le gang. Dans le cas où l'adversaire a le poison en main et il a pas déjà mis ailleurs. Et Polo l'emporte. Parfait. C'est marrant que ce deck soit toujours joué en ladder. Ouais c'est ça. Il est vraiment genre... Il meurt pas quoi. Il est toujours là. Du coup là en fait... Là puisqu'il m'a fait avoir direct. Parce qu'en fait il s'attend pas au log bait. Du coup il se dit bon on va mettre ça pour voir ce qu'il joue. Et là bah... Il est direct. Du coup là j'agréais. Je sais qu'il l'a plus sur le feu avant-bar. Attends mais s'il l'avait encore. Bah il l'a déjà... Bah il fallait... Ça va vite hein. Ça s'écle vraiment vite. Ça s'écle vraiment vite. Ça s'écle vraiment vite. Le mortier c'est utile. C'est quoi ton plan de jeu sur ce match-up ? Alors sur ce match-up... Franchement c'est vrai que le mortier c'est compliqué. J'arrive pas trop à savoir mais... En fait je préfère... J'essaye de défendre le mortier à la TDE. Ouais. Au début en fait j'essaye de le... Mais en fait... Ouais en fait franchement je défends le mortier à la TDE. Et... Bah j'essaye d'accumuler quand même quelques... Il a une BDF quoi. Ouais il a une BDF ouais du coup. Et du coup j'essaye d'accumuler les princesses pour... Parce que toutes ces troupes en fait elles sont... Bah la princesse elle fait mal à quoi... Aux gangs, aux fripons... Ouais je pense que toi ton principal souci pour lui ça va être des princesses quoi c'est ça ? Ouais clairement ça va être des princesses. Le mortier tu le défends tout le temps à la TDE ou des fois tu fais un chevalier kite et tu défends avec autre chose ? Ouais des fois... Bah là par exemple je fais un chevalier kite. Et bon là en fait là c'est parfait parce qu'il revient... Ouais c'est ce que je veux dire ! Mais tu l'ai pas mis un ami comme il faut mais au final vu qu'il y avait le fil de barbare... Il se fait ah non ! Non non mais kite c'est quand même ça quand t'as un chevalier ! Ouais non franchement oui le chevalier je kite des fois... En fait la TDE faut la mettre quand... Bah quand tu sais qu'il a pas beaucoup d'élixir pour l'accompagner quoi... Mais si vraiment le mortier... Bah et s'il veut l'accompagner avec des bats etc... Ouais franchement kite ton jeu et... Et voilà ! Mais du coup c'est vrai que le mortier en fait le plan de jeu il est un peu compliqué parce que... En fait il fait tellement de choses à... Ouais... C'est hyper dur à... Trin c'est chaud ! Hyper dur à défendre ! En fait il met tellement de pression avec ses mineurs, bats, il met un mortier... En fait il sait pas trop défendre c'est... Car bon franchement moi le mortier c'est un des decks où genre... Si il y a un top player lobby qui ouvrait vraiment bien... Genre s'il a des conseils à me donner ça serait bon parce que... Ouais c'est le matchup où t'as le plus de mal... Ouais tu m'étonnes ! Non mais c'est normal hein ! Ouais ! Donc là vraiment bah quand il rate sa BDF... Là il a plus beaucoup de dévissères pour défendre je préfère la vraiment agresser... Ouais ! Donc là il met un beau gang donc ça prend... Il défend hyper bien le... Le feu là... Il met un gang très agré... très bien ! Donc là je préfère encore défendre ma princesse... Parce que je sais que ça va le gêner du coup là je mets un gang pour aller chercher le... Ouais c'est bien ! Là tu lui mets une bonne pression ! Oh ouais c'est nickel ça ! Bonne pression, grattage à la princesse... Là je remets un feu... Donc là il a le feu à barbare encore... Et franchement ouais ! Ce matchup grattage à la princesse quand vous pouvez quoi ! C'est... C'est... Sinon vous pouvez pas... Vous pouvez pas défendre ! Donc là je mets une belle T2 ! Ouais elle est nickel ! Là il a pas réussi à la pre-shot ! Elle est nickel et en plus c'est que... Ouais ! Ce placement T2 c'est vraiment le meilleur en fait ! Vraiment sur le côté... Bah c'est... C'est le plus... C'est le plus... C'est le plus... C'est le plus... C'est le plus dur à défendre quoi ! Donc là je me remets une screen glass ! Je mets le gang pour que... Pour que le... Pour que le gobelin serbakan là... T'as pas la tour ! Ouais et puis si t'hésites pas à aller... Remettre un chevalier évidemment sur la tête du gobelin serbakan... Trois embêtants sinon c'est le cas ! Donc là c'est un truc... Bah il tempo beaucoup lui donc... C'est... C'est mieux pour moi parce que j'arrive quand même à m'installer ! Genre là je mets deux princesses ! Une TDE ! Donc là il préfère mettre une BD sur mes deux princesses ! C'est plutôt bien joué ! Là je remets un feu pour mettre de la pression ! En fait je sais que même... Et donc là déjà il rate son fuit barbare ! C'est vrai que depuis 2-3 patch le fuit barbare est moins large ! Et du coup ça va plus souvent d'en rater ! Du coup là j'ai raté mon chevalier ! Ah ouf ! Ah ouf ! Mais... Mais... Dans ce match-up faut pas hésiter à mettre des fuit gobelins genre tout le temps pour mettre la pression ! Même quand il a son fuit barbare en fait ça... Déjà c'est genre c'est pas compliqué à défendre ! Mais voilà le fuit barbare c'est quand même... Genre il a quand même un petit... Genre il a un petit range en fait ! Ouais exactement ! Ouais c'est ça il peut en rater ! Et là on a pu voir également t'as fait une bûche instante en plus de ton fuit pour... T'essaie de cacher le fuit dedans ! Ouais c'est ça ! Ah ça a presque marché ! Ouais donc là j'ai... Donc là clairement il l'avait guillé parce que j'ai mis genre... Direct du fuit après ! Et en fait vous voyez ça attendait pas à ça du coup là je crois faire hop ! Je remets un gant pour défendre le mineur ! Un bel esprit glace ! Ouf la droite c'est tellement serré ! Ah ouais c'est bien joué sur le côté aussi ! Et là et voilà ! Et là franchement il n'hésitait pas à changer le placement du fuit ! Le placement du fuit en fait ! Surtout contre les fuites barbares hein ! Parce que autant les bûches c'est plus dur mais alors les fuites barbares... Ouais contre les fuites barbares surtout ! C'est ça ! Tellement bien joué ! Mais quel joueur c'est Polo ! Et voilà ! Et donc on va tenter la partie des 7000 ! Polo est actuellement à 6 986 369ème monde en live ! Et je te laisse lancer quand tu veux Polo ! Donc là... On va tranquillement se poser avec un esprit glace ! Faut pas... Donc là vous voyez déjà il y a une bûche direct ! Ça c'est bien ça ! C'est en valide ! On apprécie ! Ouais ! Ok donc là il met les gardes ! Ok ! Ouais ! Ça peut être mollusse du coup ! Ça peut être mollusse ouais ! Euh... euh... non du coup ! Ça peut être ballon ! Bon du coup là je préfère euh... Je vais pas essayer d'agresser... Je vais pas essayer d'agresser... Je vais temporiser qu'une trance ! Ok ! Et là ça bûche hein ! Ouais ! Peut être en mineur pour... Ah c'est... C'est surprenant ce deck ! Donc là clairement euh... Franchement je connais pas trop le deck ! Donc je préfère... T'es pas trop exposé hein ! C'est clair ! C'est bien joué le petit esprit glace ! Parce qu'il aurait fait mal ce garde ! Ah ! Bah je vois qu'il avait pas sa bu ! Et du coup ça va... Ça va gratter euh... Ça va gratter pas mal ! Exactement ! Et donc désormais tu sais qu'il y a un arche magique en face ! Un dragon de l'enfer ! Donc il est possible qu'il y ait une cava ou un truc comme ça encore hein ! Donc il n'y avait pas que le mineur en une condition ! Ouais clairement ! Aïe 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 ! Oh la 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 ! Ok donc la la bûche normalement ça prend pas la princesse ! Ouais c'est bon ! Ok parfait ! Bien joué Polo ! Nickel ! En vrai tu mets 3 coups de princesse c'est propre hein ! C'est beaucoup 3 coups de princesse ! A gauche tu pouvais ignorer hein ! Ok c'est un choix ! Ouais ouais c'est vrai ! Donc là les gars roquettes hein ! Toujours roquettes ! Toujours ! 40 secondes ! Donc là tu es au pont pour prendre le dragon de l'enfer et l'archemagique s'il... C'est tour à bombe ! Ok ! Tour à bombe ! Bon il va repartir mineur ! Donc là quand même je mets quand même le gang pour défendre ! Je vais mettre une roquette et là les gars ça va être en cul ! C'est maintenant ! Faut réussir à def et après gratter la roquette ouais ! Ok l'archemagique ! Oh oui ! Oh oui mais les gars parfait ! Ouais c'est bien ça ! C'est en valide ! Il a le gang ! Et là les gars je crois que j'ai gagné ! Oh la la mais quel joueur ! Let's go ! C'est 7000 Polo ! C'est parti ! C'est juste en bas en dessous de la roquette là ! Bim ! Oh la 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 ! Là franchement j'ai fait des beaux collets ! Franchement la guerre était vraiment propre ! Et ça c'est cool ! Non c'est bien c'est bien ! Et on a pu voir en plus il y avait l'archemagique ! C'est vrai que c'est relou cette carte pour toi ! C'est très dur de gérer ! Je veux dire franchement c'est grave plaisir ! Alors Polo tu es du coup à 7000 ! 7016 ! Top 300 sur cette vidéo ! Voilà franchement Polo il en plus il essaye de beaucoup parler pour beaucoup vous expliquer ! Il essaie de faire en sorte un maximum de partager ce qu'il apprend sur le hackbait ! Donc n'hésitez pas à le remercier pour ça dans les commentaires ! Merci en tout cas énormément Polo de ton partage, ton gameplay et surtout toutes tes explications ! Merci à toi ! Ouais merci beaucoup ! Et franchement si vous avez encore des petites questions vous pouvez mettre ça dans les commentaires ou sinon sur Twitter ! Exactement ! J'essaierai d'y répondre ! Vous avez son Twitter en description ! Il vous répondra pas forcément dans la seconde mais en tout cas il essaiera de vous répondre ! Merci beaucoup ! J'espère que vous avez passé un bon moment ! N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez ! Evidemment n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires ! Je vous souhaite à tous une excellente journée ! Et surtout prenez bien soin de vous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !